Compass, Guiding Safe Migration Savoir leurs besoins de vulnérabilité et aussi chercher des solutions pour leurs besoins. Nous leur apportons une assistance psychosociale, une assistance psychologique, médicale et une assistance juridique. La journée typique d'un enfant victime ici au centre, après son petit déjeuner, il y a toujours dans les activités que nous faisons, les activités récréatives, notamment les jeux, les activités de loisirs, les lectures. Ce qu'un enfant peut faire pour lui faire oublier beaucoup de choses, notamment de ce qu'ils ont subi en colis. C'est surtout la loi 2010-86 relative à la lutte contre la traite des personnes, qui définit la traite des personnes et qui fixe aussi un certain nombre de prérogatives et de droits reconnus aux victimes de la traite. Ces mécanismes sont importants, surtout en ce qu'ils prennent en compte la dignité, le respect de la dignité humaine, donc le respect des droits humains, ils permettent de réparer les torts causés aux victimes en tentant d'assurer leur réinsertion. Dans le centre, la majorité des victimes sont des mineurs, à peu près 60% sont des mineurs. Les 40% qui sont des adultes et la majorité sont des nationalités étrangères, notamment notre voisin de Nigeria. L'OIM appuie le centre à travers les renforcements des capacités, notamment sur la prise en charge des victimes de traite, des formations sur la traite des enfants et la traite des personnes, des formations sur la gestion des centres. L'OIM appuie également le fonctionnement du centre à travers la prise en charge alimentaire, la prise en charge médicale des médicaments et les kits NFM. L'OIM appuie également le froid. L'OIM appuie également le service de laור à travers laňve. L'OIM appuie également le support de la vie en este centre à travers l'appuie et la tricées de la отдesse. L'OIM appuie également le support de laarius à travers l'emploi de la vie en directrice. Merci.